On va analyser la fortune d'un abonné qui a plus de 1 million d'euros. Tu vas voir exactement comment se décompose sa stratégie et comment est-ce qu'il va pouvoir l'améliorer dans cette vidéo. Et même en tirer des exemples, on se retrouve directement sur mon écran. Du coup, on va commencer par l'analyse du profil de la personne. On voit que son patrimoine brut est de 1 185 000 euros, qui est très important. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des plus gros patrimoines qu'on a analysé jusqu'à présent. Son patrimoine net est de 565 000 euros, donc on peut imaginer qu'il y a une bonne part d'immobilier et de crédit. C'est justement ce qu'on va voir d'éménant avec sa répartition. On voit qu'il y a de l'immobilier dans un premier temps. On pouvait s'en douter à hauteur de 65,8%. La bourse à hauteur de 26,4%. Le livret, donc les comptes en banque, à hauteur de 5,1%. Et on ne le voit pas, mais il y a aussi de la crypto-monnaie qui est enfin un patrimoine quand même bien diversifié et surtout à voir comment est-ce que se décompose chacun de ses actifs. Sur son profil, il nous dit qu'il a actuellement 53 ans. Il est propriétaire d'une entreprise dans la chimie. Il est marié avec deux enfants, donc un profil très intéressant. Qui approche un petit peu de la retraite. A l'heure actuelle, il gagne 8300 euros net. 3000 euros part dans les dépenses obligatoires, dont les crédits de son immobilier. Ensuite, il a 4000 euros qui va partir dans son épargne et ses investissements. Et pour finir, 1300 euros dans les loisirs et les voyages qu'il peut planifier. Donc, en termes de placement actuel, c'est très simple. On va les détailler juste après pour voir qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. On a l'immobilier à hauteur de 780 000 euros, la bourse à hauteur de 313 000 euros, les livrets à hauteur de 60 000 euros, les cryptos à hauteur de 32 000 euros. Donc, à première vue, une belle répartition qu'on va rentrer en détail juste après. Son objectif maintenant, ça va être de revendre son entreprise dans 5 ans. Il ne m'a pas dit combien est-ce qu'il espérait la vente parce que forcément, ça va jouer sur ton objectif. Et partir à la retraite avec 5000 euros par mois, totalement, passivement. Donc, c'est un objectif très ambitieux, mais qui va être certainement réalisable au vu de son profil. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, évidemment, on va devoir commencer par voir comment se répartit son patrimoine actuel. L'immobilier qui est à hauteur de 780 000 euros, il nous dit à l'intérieur qu'il a sa résidence principale. Il a acheté du coup sa résidence principale à 400 000 euros et elle estime à l'heure actuelle à 515 000 euros. Donc, une très belle opération. A voir si ça prend peut-être en compte les travaux ou autre, mais c'est déjà une belle plus-value si ça en est une. Ensuite, il a deux biens locatifs et ça, c'est extrêmement intéressant parce que tu t'en doutes que pour avoir un patrimoine qui grossit aussi rapidement, l'immobilier est primordial à l'ajouter, surtout dans le bien locatif, que ça soit du Airbnb, de la location longue durée, peu importe. Eh bien, ici, il en possède deux, achetés à 220 000 euros les deux. Du coup, il m'avait précisé et ils sont estimés à l'heure actuelle à 265 000 euros. Donc, ça lui fait un revenu net net. Si tu ne sais pas quand tu fais l'immobilier locatif, tu as différents revenus. C'est-à-dire que tu as le revenu sans compter les impôts, les charges, etc. Ensuite, tu as le revenu net en déduisant les charges, le crédit, etc. Mais pas les impôts, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si c'est le cas. Et enfin, tu as le revenu net net. Donc, c'est le revenu qui te reste dans ta poche après avoir payé tes charges, ton crédit, tes impôts, etc. Donc là, il a vraiment 300 euros pour lui. Et il nous dit qu'il réinvestit en bourse dans les 4 000 euros. Donc, c'est un revenu qui reste dans une boucle vertueuse. Et ça, d'ailleurs, je vous le recommande. J'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici où je t'invite vivement à créer ces boucles vertueuses. C'est-à-dire que l'objectif, pour un moment, ce n'est pas de cash out, mais plutôt de winvest. Donc, cash out, c'est-à-dire retirer l'argent pour se faire plaisir. Et winvest, c'est simplement remettre cet argent-là dans la boucle pour que celle-ci grossisse. Tu t'en doutes, il pourrait très bien toucher les 300 euros, aller avec sa famille dans un très beau restaurant. Mais à la place, il décide plutôt de réinvestir cet argent dans sa roue de la fortune, comme je l'appelle, afin de la faire grossir plus vite et atteindre son objectif d'ici les 5 prochaines années. Mais donc, au niveau de l'immobilier, on n'a absolument rien à dire. Je trouve que c'est une très belle position à voir si tu peux continuer d'enchaîner les biens, évidemment, ou peut-être d'en revendre rien, de faire de l'équilibrage. A voir aussi si tu en as envie, mais tu as beaucoup de possibilités. Ou peut-être que tu es bloqué à l'heure actuelle avec les taux. Je ne sais pas quand tu as fait ces crédits-là, je ne sais pas non plus à quel taux. Donc, à voir combien il te reste en capacité d'endettement. Mais ça reste un très bon placement. Ensuite, on va directement continuer avec la bourse à hauteur de 313 000 euros. Donc, qui est une très belle somme quand même de placée. Il faut savoir qu'il a un PEA et un compte-titre. Son PEA, à l'heure actuelle, est rempli en termes de dépôt. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas mettre plus de 150 000 euros de versement dessus. Donc là, tu vas me demander, mais pourquoi alors ? Est-ce que le sien vaut 183 000 euros ? C'est normal, c'est que les versements qui ne peuvent représenter que 150 000 euros. Mais évidemment, au plus tu vas faire des plus-values, eh bien, au plus ton PEA va grossir, même si tu ne mets plus d'argent dessus. Il n'est pas capé à 150 000 euros. Donc, au sein de celui-ci, il a trois ETF. L'ETF SP500, qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières des Etats-Unis à hauteur de 50 %. Ensuite, on va retrouver l'ETF Nasdaq à hauteur de 30 %, qui est des valeurs technologiques et à forte croissance notamment. Et enfin, l'ETF pays émergents, qui regroupe notamment, du coup, tout ce qui va être Chine, Inde, Brésil, etc. Donc, tous les pays en voie de développement. Alors, au niveau de ta stratégie en PEA, je te conseillerais de la rééquilibrer et surtout de diversifier tes positions parce que je trouve que tu es bien trop surexposé, pas forcément aux Etats-Unis parce que ça peut être un choix, puis tu as quand même 20 % dans les pays émergents, mais beaucoup trop au secteur technologique et aux mêmes positions. Ici, je vais te montrer la fiche de l'ETF SP500 et Nasdaq 100. Il faut savoir que c'est à peu près à chaque fois la même chose. Donc ici, sur le SP500, on a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet de Google, Meta, Tesla, Bershawar, Attaway, etc. Donc, majoritairement des entreprises technologiques dans le SP500. Et tu vas le voir, on est à hauteur de 29 % dans la technologie. Et quand on va aller sur le Nasdaq 100, eh bien, on va retrouver exactement les mêmes positions. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla, etc. Et ici, on est à hauteur de 50 % dans la technologie. Donc, moi, je recommande de ne pas dépasser 25 % d'un secteur. Pourquoi ? Parce que si la technologie fait comme en 2000, c'est-à-dire une bulle, et qu'elle éclate à la baisse, ça peut gravement impacter ton portefeuille. Parce que rien qu'avec ton ETF Nasdaq 100, tu es déjà au-dessus des 25 %. Alors, si on rajoute en plus de cela la technologie qui est comprise dans ton ETF PIB émergent, mais également la technologie qui est comprise du coup dans ton ETF SP500, ça ne m'étonnerait même pas qu'on approche les 40 %. Donc, fais extrêmement attention à cela parce que ça peut vraiment ruiner une stratégie. Je te conseillerais vraiment d'équilibrer plutôt ton portefeuille. À la limite, peut-être même baisser les positions du Nasdaq ou revendre et acheter un autre portefeuille. Mais à toi de voir honnêtement comment tu gères ça. Mais selon moi, tu as déjà une très grosse exposition sur certaines entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. qui sont les top positions de ces ETF et sans parler de la technologie. Donc, à voir si ça correspond à ton profil, à ta prise de risque. Mais ça peut être quand même très dangereux si demain, on a une bulle qui se crée là-dessus ou s'il y a une chute de ce secteur. Ensuite, on va passer à ton compte-titrage maintenant qui est à hauteur de 110 000 €. Donc, j'imagine qu'une fois ton PEA rempli, tu es passé sur ton CTO afin de continuer d'investir en bourse, ce qui est une très bonne chose. On voit que tu as un ETF monde à hauteur de 60 % et enfin, quatre entreprises réparties à 10 %, notamment Apple, Broadcom, Mercenco et Coca-Cola. Encore une fois, sur ta stratégie en compte-titrage, j'ai un peu du mal parce que mettre 40 % de ton portefeuille uniquement sur quatre entreprises, c'est très dangereux, sachant qu'Apple fait partie du coup du Nasdaq 100 et du SP500 que tu investis déjà majoritairement sur ton PEA et du coup, c'est ta plus grosse position du PEA déjà Apple. Ensuite, Broadcom fait déjà partie du Nasdaq 100 en hauteur quand même de 3,25 %. Ça n'empêche pas que tu peux le rajouter dans ton compte-titre, bien évidemment, mais selon moi, la stratégie de 60 % d'ETF et 40 % sur quatre actions, c'est beaucoup trop risqué à mon avis, surtout que tu surexposes certaines entreprises par rapport à ton PEA. Donc, je te recommanderais de soit partir totalement sur une stratégie d'ETF comme tu fais avec ton PEA. Un ETF monte et un autre, à la limite, ça suffirait amplement. Après, évidemment, je ne connais pas ton profil encore une fois, mais c'est ce que j'aurais fait suivant ta stratégie actuelle. Ou alors, sur ton compte-titre, tu te dis que tu as envie vraiment d'investir sur des actions individuelles. Et dans ce cas-là, je te recommanderais plutôt une fourchette entre 15 et 20 actions. Si vraiment, tu ne vas accentuer que sur quatre entreprises, fais-le, il n'y a aucun souci. Mais alors, ton ETF monte doit représenter peut-être 80 voire 90 % de ton portefeuille parce que quatre actions, ça peut être très volatile. Si on a une qui fait faillite, dans ce cas-là, tu perdrais 11 000 €. Ça peut faire quand même mal, même si ton patrimoine est assez gros, forcément. Mais avec le temps, ces positions-là vont grossir. Ça ne va plus être 11 000 €. Ça va peut-être être 100 000, 200 000 €. Donc, je te recommande vivement de changer ça et plutôt de partir soit sur une stratégie ETF ou alors un ETF monte à hauteur de 80-90 % et tu gardes ces quatre positions à hauteur peut-être de 5 % maximum. À la limite, là, ça poserait déjà moins de problèmes. Et ensuite, sur ce compte-titre, tu me dis que tu as 20 000 € en cash pour les opportunités. Donc, ça peut être plutôt pas mal, surtout si tu es chez Trade Republic, tu ne m'as pas dit, parce que tu peux être rémunéré actuellement à hauteur de 4 % par an brut, donc 2,8 % net. Donc, ça reste toujours intéressant. Et puis, savoir saisir des opportunités et donc avoir des liquidités pour ça, c'est très important. Donc, pour moi, avoir 20 000 €, c'est tout à fait en accord, en fait, avec ta stratégie. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et enfin, pour finir, on a le livret. Donc, tu as 60 000 €. Tu as décidé de mettre l'équivalent de un an de salaire à 5 000 €. J'imagine que tu as estimé que 5 000 €, c'était ce qu'il te fallait pour des dépenses obligatoires, comme on l'a vu, qui étaient à hauteur de 3 000 €, plus tes petits plaisirs et mettre un petit peu en épargne et en investissement peut-être. Donc, là-dessus, absolument rien à dire. C'est parfait. Sachant que tu investis en immobilier, que tu as une entreprise, donc tu es plus à risque. Avoir un an de côté, c'est tout à fait logique. Et enfin, tu nous dis que tu investis dans les crypto-monnaies à hauteur de 32 000 € avec une stratégie 50-50 sur les deux leaders du domaine. Donc, Bitcoin et Ethereum. Là-dessus, rien à dire, à mon avis. Tu as envie aussi de te diversifier un petit peu en mettant une partie en crypto-monnaie. Cette stratégie est tout à fait cohérente. Et personnellement, j'aurais fait la même si je veux développer une stratégie en crypto sans vouloir me prendre la tête. Parce qu'au moins, tu es sûr de suivre les grandes vagues du marché et d'être sur les deux leaders, même si ça ne prouve en rien une sécurité. Mais de ce qu'on a eu par le passé, c'est ce qui marchait le mieux. Et donc, on va enfin répondre à ta question. Est-ce que tu vas pouvoir partir avec 5 000 € par mois totalement passivement ? Je ne vais pas prendre en compte la revente de ton entreprise parce que je ne sais pas combien est-ce que tu vas la revendre. Mais évidemment, ça va certainement jouer dans la balance et ça te permettra de dégager plus d'argent que tu pourras toucher pour toi ou replacer en bourse pour gagner plus d'argent par la suite. Donc, on va directement sur une calculatrice des intérêts composés. On va rentrer dans un premier temps. Tu es de 313 000 € que tu as déjà investis. On va estimer, du coup, que tu mets à peu près 4 000 € à l'heure actuelle uniquement en bourse, donc une fois par mois. À un taux d'intérêt réaliste, on va mettre 8 % par an. Comme ça, on peut prendre en compte l'inflation théoriquement. On va prendre également en compte que c'est une fois par année. Et enfin, on va mettre un horizon de placement, du coup, pour toi qui est encore peut-être de 5 ans parce que tu nous dis que c'est à peu près cet horizon le temps que tu vises. Donc, on obtiendrait une valeur totale de 751 000 € environ. Ça te ferait plus que 2 000 € net à l'heure actuelle. Évidemment, on est encore loin des 5 000 €. Mais je n'ai pas pris en compte le fait que tu vendes ton entreprise. Je ne sais pas combien tu peux la vendre. Si c'est 100 000 €, je n'imagine pas vu comment tu as l'air de bien investir. Mais si tu peux la vendre 1 000, 5 000 €, peut-être même plus à voir. Eh bien, forcément, ça va t'aider largement. Parce qu'ici, on sera à 751 000 €. Imaginons que tu arrives à la vendre 5 000 € et tu décides de mettre 1 000 € en bourse. Les 5 000 € seront largement atteignables par mois et de manière nette. Donc, évidemment, je pense que la revente de ton entreprise va jouer un rôle primordial. Et en plus de cela, tu as des biens immobiliers. À voir comment tu vas accentuer tout ça. Mais donc, toucher 5 000 € passivement chaque mois de manière nette reste réaliste dans les 5 prochaines années. Surtout, ça dépendra en fait de combien est-ce que tu revends ton entreprise, de comment tu gères ton immobilier. Pour moi, c'est faisable. Même si là, dans les simulations actuelles, tu ne gagnerais peut-être que 2 000 ou 2 200 € net. À voir aussi comment tu vas revendre ton entreprise. Et évidemment, ça ferait une grosse différence aussi. J'espère que cette analyse de patrimoine t'aura plu. Si tu veux voir l'analyse d'un autre abonné, je te mets la vidéo juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. C'était Maxime.